... L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée par la visite officielle qu'effectue le président de la République du Liban, Michel Clément, et de plusieurs habillants dans le cadre de la visite officielle de renforcement de la coopération. La communauté internationale célèbre ce vendredi la Journée mondiale des consommateurs. La rédaction de RTI 1 vous propose un regard relatif à la crédibilité de ces associations et fédérations des consommateurs de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les huitièmes jeux de la francophonie qui auront lieu en 2017. Pour en parler, nous serons en direct de Paris avec le ministre de la Jeunesse. Et puis au Sénégal, Ablai Wadfis, Karim Wadfis, de l'ex-président, a été convoqué par le procureur de la République. Bonsoir et bienvenue au 20h. Commençons par la visite officielle qu'effectue le président de la République du Liban, Michel Slimane, et depuis hier à Abidjan, dans le cadre d'une visite officielle de renforcement de la coopération entre Abidjan et Beyrouth, les temps forts de cette deuxième journée avec Awatouré. Ce vendredi 15 mars, deuxième jour de la visite officielle du président libanais en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Michel Slimane du Liban se sont retrouvés au palais présidentiel pour une séance de travail élargie à leurs collaborateurs. Une rencontre consacrée à la revue des différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Pour renforcer et redynamiser la coopération entre les deux pays, les ministres des Affaires étrangères du Liban et de la Côte d'Ivoire ont, à l'issue de cet entretien, signé des accords de coopération, sept au total. Le président du Liban, général Michel Slimane, a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de créer un vrai partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Nous avons mis l'accent sur la riche dimension humaine qui caractérise nos relations et notamment l'existence d'une très large et importante communauté libanaise qui s'est établie en Côte d'Ivoire depuis plus de 130 années et qui contribue activement dans le nécessaire respect des lois et dans un climat de convivialité si conforme aux traditions ivoiriennes, à la construction du pays et à son développement économique et social, de même qu'à son rayonnement culturel. Nous nous sommes félicités de l'appui politique réciproque que s'échangent nos deux pays sur le plan international pour faire prévaloir leurs droits et sauvegarder leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur stabilité. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de développer nos relations économiques et commerciales et de tirer profit de nos expertises respectives dans divers domaines d'intérêt. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part évoqué les liens historiques qui unissent la Côte d'Ivoire et le Liban et la perspective de leur renforcement et diversification avant de leur remercier d'avoir choisi de venir en Côte d'Ivoire pour sa tournée africaine. La présence de M. le président Sleeman est la preuve de l'intérêt que le Liban porte non seulement à la Côte d'Ivoire mais également à l'importante communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Dans le domaine économique, j'ai indiqué que nous avons plus de 3 000 entreprises propriétaires de Libanais ou de personnes d'origine libanaise, d'ivoiriens d'origine libanaise en Côte d'Ivoire qui emploient plus de 300 000 personnes, qui contribuent plus de 350 milliards de francs CFA au budget de l'État, plus de 15 % des recettes fiscales, c'est-à-dire l'importance de ces entreprises dans notre économie. Vous savez, moi je suis un libéral, mon objectif c'est de faire en sorte que nous puissions réduire au fur des années la fiscalité globale dans notre économie. Mais ceci veut dire qu'il faut élargir l'assiette des impôts et que les entreprises doivent s'insérer de mieux en mieux dans les dispositifs fiscales. Les présidents Alassane Ouattara et Michel Sleiman ont convenu de l'ouverture d'ici à la fin de l'année de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban, fermée depuis 1988. Notons que la Côte d'Ivoire est le 4e pays d'accueil pour les Libanais, après le Brésil, la Colombie et le Canada, avec une communauté forte de 100 000 âmes. Cette visite officielle a été sanctionnée par un communiqué final, communiqué dans lequel le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a annoncé la réactivation de la grande commission mixte ivoiro-libanaise. Le chef de la diplomatie ivoirienne Charles Dibi-Kofi est également revenu sur les différents accords de coopération parafaits ce vendredi. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de leur coopération par la réactivation de l'accord portant création de la commission mixte de coopération signée en mai 2009. Ils ont, à cet effet, enterriné les résultats des travaux de leur ministre sur plusieurs questions de coopération, à savoir l'accord relatif à la lutte contre la criminalité, l'accord relatif à la protection des travailleurs, l'accord dans les domaines de la santé, l'accord dans les domaines agricoles, l'accord dans les domaines du tourisme, l'accord dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Plusieurs projets d'accords dans les domaines de la coopération bilatérale, au plan de la sécurité. Les deux chefs d'État ont réaffirmé que le développement et le progrès ne peuvent être atteints sans la stabilité intérieure et sous-régionale. Ils ont reconnu la nécessité d'une coopération policière plus accrue pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité et la piraterie maritime, au plan économique, du commerce et des investissements. Les deux délégations se sont engagées à renforcer leur coopération dans le domaine ci-après à forte potentialité. Commerce, industrie, eau et forêt, ressources animales et halieutiques, mines, pétrole et énergie, transport, éducation, culture et francophonie, promotion de la jeunesse, coopération régionale et internationale. Les deux chefs d'État se sont réjouis du rôle positif joué par la CDAO dans le règlement des conflits dans la sous-région ouest-africaine. Le président Michel Silleman s'est félicité du rôle exceptionnel et déterminant que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, continue de jouer en sa qualité de président en exercice de la CDAO dans la résolution des conflits sous-régionaux et la félicité pour sa réélection à la présidence de cette institution. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales. Au programme de cette visite, une rencontre entre membres du gouvernement ivoirien et hommes d'affaires libanais au cours d'un forum économique initié par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Noël Niagno. Prospecter le marché ivoirien, voilà la motivation majeure de la dizaine d'opérateurs économiques sur les 80 membres de la délégation du président libanais, le général Michel Sleman, parmi eux, des banquiers. Ils ont suivi avec une attention surtenue l'intervention du directeur général du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Ce dernier a d'ailleurs vu dans leur présence un message porteur d'espoir. Quand un PDG d'un groupe, quand son temps, vient visiter un pays, accompagner le président, ce pays, ça veut dire qu'il a un intérêt. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un compte rendu, qui va le faire un autre compte rendu. Lui, en tant que président déjà de groupe, a une vision qui est établie de groupe. Donc si sa vision est de s'installer en Afrique, que la Côte d'Ivoire a le charme, il est évident que la vision sera prise assez rapidement. La visite des stands des opérateurs économiques et institutions ivoiriennes a fini de les convaincre des potentialités des opportunités du marché ivoirien. Déjà on sait que l'économie ivoirienne, c'est une principale économie africaine. Aujourd'hui, avec la stabilité qui commence à se sentir après les dernières élections et l'élection du président Ouattara, on sait que la Côte d'Ivoire est en phase ascendante. On connaît un peu le dynamisme aussi de la diaspora libanaise dans les secteurs d'activité et on sent qu'il y a quand même un rôle qu'on peut jouer dans le soutien que ce soit la diaspora libanaise ou l'économie ivoirienne en général. Des rencontres B2B ont servi de rampe de lancement de leur volonté d'investir en Côte d'Ivoire. Il y a sûrement des possibilités d'amener des investisseurs en Côte d'Ivoire pour faire une usine de, au lieu de vendre le cajonate en brut, de les faire ici, les ouvrir, utiliser l'huile dedans et tout ça pour pouvoir faire beaucoup de choses avec. Le Liban compte, ce sont cinq établissements financiers repartis entre 53 banques commerciales et 12 banques d'investissement. Ces données datent de 2009. Le chef de l'État libanais et son épouse étaient les hôtes d'un dîner officiel offert en leur honneur au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Le président Michel Slimane et son épouse ont été décorés dans l'ordre national par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Contre-rendu, Viviane Agniman. C'est un dîner officiel de 800 couverts qui a été offert dans la soirée de jeudi au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire par le président de la République Alassane Ouattara et son épouse. À leurs hôtes, le chef de l'État libanais le général Michel Slimane et son épouse. On comptait de nombreux invités dont de nombreux membres de la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire. Une communauté forte aujourd'hui de près de 100 000 personnes et qui constitue la plus importante communauté libanaise de toute l'Afrique et la quatrième après les communautés libanaises vivant au Brésil, au Canada et en Colombie. Certaines familles libanaises en Côte d'Ivoire ont leurs racines dans ce pays depuis avant l'indépendance. C'est donc une communauté intégrée dans le tissu social ivoirien et qui cultive à la fois ses valeurs d'origine. Créatrice de plus de 3 000 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité de l'économie nationale, des entreprises qui emploient la main-d'oeuvre locale et qui reversent des taxes à l'État, la communauté libanaise demeure de ce fait un grand contributeur de l'essor national. La visite officielle du chef de l'État libanais, le président Michel Sleiman en Côte d'Ivoire, la première qui ait jamais effectué un président libanais en Côte d'Ivoire, apparaît dès lors comme un acte politique majeur qui vient apporter un cachet à une longue amitié de faits entre Libanais et Ivoiriens. C'est donc à juste titre que le chef de l'État ivoirien a adressé un toast au raffermissement des liens d'amitié entre la République de Côte d'Ivoire et la République libanaise. C'est le lieu d'exprimer à nos frères et sœurs libanais vivant en Côte d'Ivoire toute notre gratitude pour votre contribution appréciable dans le développement de notre pays. On peut donc affirmer que la Côte d'Ivoire d'après la crise est un vaste chantier. Les opportunités d'affaires et d'investissements sont nombreuses et diversifiées. C'est pourquoi. En vue de redynamiser la coopération ivoiro-libanaise, il est important de réactiver l'accord portant création de la grande commission mixte de coopération ivoiro-libanaise en 2009. Il nous faudra également procéder à la signature d'autres accords portant sur les secteurs vitaux de la coopération entre nos deux pays, notamment dans les secteurs agricoles, touristiques, éducation et de la formation professionnelle. Vive le Liban, vive la Côte d'Ivoire et très bonne santé à tous. L'amitié entre les deux États a été également concrétisée au travers de deux grandes distinctions honorifiques, la médaille de grand croix de l'ordre national décernée par le président Alassane Ouattara au chef de l'État libanais et la médaille de commandeur de l'ordre national à Mme Ouafa Sleiman. Le redémarrage des relations d'État à État entre le Liban et la Côte d'Ivoire n'est pas un simple procédé protocolaire. Le président libanais, le général Michel Sleiman, dans son intervention, a dit sa volonté réelle de promouvoir l'amitié entre les deux États. C'est ainsi qu'il a souhaité la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth. Le Liban sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour contrer les dangers de l'extrémisme, de l'intolérance et du terrorisme, a-t-il souligné. Il a souhaité également les bons offices du président de la République Alassane Ouattara pour aider à une solution au Moyen-Orient. Monsieur le Président, nous venons vers vous, vers cette terre accueillante de la Côte d'Ivoire, animée par un sentiment profond d'amitié, par un désir réel de promouvoir notre coopération bilatérale sur des bases solides et durables à la mesure des relations humaines, fraternelles et profondes qui nous unissent depuis de six langues décennies. Le Liban et la Côte d'Ivoire partagent les mêmes valeurs et agissent de concert pour faire prévaloir les causes de la paix, de la justice, de la solidarité et du mieux-être des peuples. Nos deux pays ne manqueront pas de coopérer tant sur le plan bilatéral que régional et international pour contrer les dangers de l'extrémisme, de l'intolérance et du terrorisme. Nous comptons sur votre sens de la justice, votre sagesse et le prestige dont vous bénéficiez sur le plan international pour faire prévaloir avec nous la cause de la paix au Moyen-Orient dans notre coopération future. Il sera sans nul doute matérialisé par la réouverture de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth. La communauté libanaise Côte d'Ivoire est particulièrement bien placée pour activer et accompagner cette dynamique de complémentarité que nous appelons de nos voeux. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Liban ! Nouvelle marque de cette amitié entre les deux États, le chef de l'État libanais, le général Michel Sleiman, a décerné à son tour la plus haute distinction honorifique de l'Ordre national du Liban, le mérite grade extraordinaire au président de la République Alassane Ouattara et la distinction du mérite grand cordon à la première dame Dominique Ouattara. La salle a longuement salué l'amitié relancée entre les deux pays. Après avoir été décorée, la première dame de Côte d'Ivoire et l'épouse du président libanais ont visité l'orphelinat de Benjerville, une occasion mise à profit par l'épouse du chef de l'État Dominique Ouattara pour faire un don au pensionnaire de l'orphelinat avant de procéder à un planting d'arbres au jardin botanique de Benjerville. Le témoignage de Jérôme Kofi Abola. Première visite de Dominique Ouattara à l'orphelinat de Benjerville ce vendredi 15 mars 2013 en tant que première dame de Côte d'Ivoire, deuxième visite après celle de mars 2009 en sa qualité de présidente de Children of Africa. La première dame de Côte d'Ivoire, cette fois l'orphelinat de Benjerville, avec une autre première dame, celle de la République du Liban en ce moment en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite officielle du président libanais Michel Sleiman. Dominique Ouattara et Ouafa Sleiman, deux dames de si grand cœur qui œuvrent pour la cause des plus défavorisés, notamment les enfants et les femmes. Le directeur de l'orphelinat de Benjerville, Marcel Légret, a indiqué que c'était un grand honneur et pour lui et pour les pensionnaires de son établissement de recevoir ses illustres personnalités. Il a toutefois saisi l'occasion pour présenter les difficultés, en l'occurrence, la situation des pensionnaires après la classe de CM2 et l'état de délabrement du palais. Même son de cloche pour le porte-parole des 250 pensionnaires qui, au nom de ses camarades, souhaitent voir la première dame de Côte d'Ivoire autant de fois que cela est possible. Pour lui, jamais 203. Réagissant, la première dame de Côte d'Ivoire a estimé que le plaisir serait toujours le même de venir voir les enfants de l'orphelinat de Benjerville. Aujourd'hui, vous voir tous aussi beaux et en pleine forme me fait grand plaisir. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma soeur, madame Wafa Sleiman, première dame de la République du Liban qui, avec son époux, le président Michel Sleiman, nous font l'honneur de séjourner dans notre pays pour une visite officielle. Nous en sommes très heureux car le Liban est un pays frère que nous apprécions beaucoup. J'ai proposé à ma soeur, Wafa Sleiman, première dame du Liban, de venir avec moi vous rendre visite. Notre présence à toutes les deux nous permet de témoigner notre affection à nos chers enfants. C'est également le lieu pour moi de familiariser notre invité avec notre patrimoine historique. Pour sa part, la première dame du Liban a indiqué être heureuse de se retrouver avec la présidente de Children of Africa pour partager la même vision quant à l'engagement pris pour aider les plus démunis. J'aimerais remercier la première dame, madame Dominique Ouattara, de m'avoir accompagnée. Je connais et j'admire son engagement sans relâche envers les plus démunis, notamment les enfants. Un engagement qui, je le sais, s'étend également à d'autres enfants d'Afrique à travers la fondation qu'elle a créée, Children of Africa. Cet engagement, ce combat et cet amour pour l'Afrique depuis de nombreuses années sont une inspiration pour tous au-delà des frontières de votre beau pays. Aux responsables du centre, j'aimerais dire que je salue leur courage, leur volonté, leur foi et leur détermination de chaque jour qui permet à ces enfants défavorisés, déshérités et vulnérables, de vivre leur joie, leur vie d'enfant et de construire leur avenir dans les meilleures conditions possibles afin de devenir des adultes responsables, citoyens à part entière, acteurs de développement de leur famille, de leur société et bien sûr de leur pays. La première dame du Liban et madame Dominique Ouattara qui ont reçu des présents de la part des pensionnaires et des anciens pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville en ont donné à leur tour parce que venus les bras chargés. En plus d'une importante enveloppe offerte par la première dame du Liban, madame Dominique Ouattara a fait don d'importants lots de vivre et non-vivre, notamment des matelas, des serviettes, des réfrigérateurs ainsi que des gazinières sans compter des dons en espèces avant d'offrir officiellement l'air de jeu de l'orphelinat de Benjerville totalement réhabilité par ses soins. Une fête à cette occasion, c'est le cas de le dire, des balais exécutés par les filles de l'orphelinat de Grand Bassam et les garçons de l'orphelinat de Benjerville avec la prestation des artistes que Guevara et J.C. Pluriel ont fait danser tout le monde. Cela, bien avant l'étape du jardin botanique de Benjerville où les deux premières dames ainsi que la grande chancelière ont procédé à un planting d'arbres en souvenir de leur passage dans ce jardin. La visite officielle du président libanais prend fin demain. Et puis, se communiquer du ministère d'État, du ministère des Affaires étrangères à l'invitation de son excellence Lucien Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Royaume du Maroc, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 18 et 19 mars prochain. Et au cours de cette visite, le chef de l'État et Sa Majesté passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun au regard des relations historiques et multiséculaires d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Cette visite officielle sera marquée également par la signature d'importants accords de coopération bilanéenne latérale et plusieurs audiences accordées à des présidents d'institutions par Sa Majesté le roi du Maroc. Et puis, le président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, invité au parlement de la République démocratique du Congo, Guillaume Soro, a pris la parole ce matin devant les députés congolais réunis en session ordinaire. Le président Soro Guillaume est en République démocratique du Congo depuis hier. dans l'après-midi. La communauté internationale s'élève aujourd'hui, vendredi 15 mars, la journée mondiale des consommateurs. Sachez qu'il existe en Côte d'Ivoire de nombreuses associations qui se sont fixées comme objectif de défendre les intérêts des populations. Ces associations se sont même constituées en fédérations méconnues du rang public qui sont absentes sur le terrain. Alors, question, sont-elles crédibles à ces associations qui se présentent comme étant des porte-parole des consommateurs ? La réponse dans ce dossier signé Alvor Assa. Je ne crois pas qu'il y ait une organisation des consommateurs parce que s'il n'existait, certainement, ces organisations allaient quand même négocier avec les autorités compétentes pour tenter de ramener les prix souvent à un prix raisonnable. Et pourtant, les associations de consommateurs existent bel et bien. Elles sont nombreuses. Plus de 100 et plusieurs se sont constituées en fédérations au nombre de trois selon le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes-Entreprises la tutelle. Ce sont la Fédération des associations de consommateurs actifs du Côte d'Ivoire, FACACI, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACACI, et l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, UFCCI. La procédure est assez simple. Ils ont une première étape qui consiste simplement pour eux à se rapprocher du ministère de l'Intérieur et de ses démembrements, donc les préfectures, le district, pour justement faire juste une déclaration de l'existence de leur structure. Elle permettra donc de faire en sorte que les associations de consommateurs ne soient plus comme des simples associations, mais qu'elles soient des associations qui ont une mission assez spécifique et donc qui vont travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Consommation, à savoir le ministère du Commerce. Les responsables de ces associations disent qu'ils travaillent pour défendre les intérêts des consommateurs en luttant contre la fraude, la contrefaçon, les produits prohibés, la variation des prix des produits de grande consommation. Aujourd'hui, quand vous voyez la publicité des prix au niveau des stations, ça a été l'un des combats de la Fédération. Pour eux, en plus des rencontres de prise de décision et autres séminaires, ils sont donc sur le terrain, comme c'est le cas ici de Soumaoro Mansa Benounfali, président de l'association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire à Basé à Djamé et prompte à répondre aux préoccupations des consommateurs. A l'autre, ils vendent le savon à 500 francs, à l'autre, ils vendent à 400 francs. Oui, madame, vous savez, aujourd'hui, la force des consommateurs que nous sommes, c'est le boycott. Si le boutiquier qui est à côté, il fait à 500 francs et que vous-même, vous le connaissez, l'autre fait à 400 francs, vous laissez purement simplement celui qui fait à 500 et vous allez vers celui de 400 francs. S'il fait trois jours et qu'aucun consommateur ne vient vers lui, courage-moi, madame, il va baisser son prix. Par ailleurs, toujours selon eux, s'ils ne sont pas connus, si les populations ne croient pas en leurs actions, c'est parce qu'elles-mêmes ne se préoccupent pas de la défense de leurs intérêts. L'ivoirien ne cherche à connaître que les leaders de son parti politique, mais lui-même, son quotidien, ça ne l'intéresse pas. Ils font semblant de ne pas nous connaître, pourtant ils savent qu'il y a des associations de consommateurs, mais ils n'ont jamais cherché à aller vers ces associations-là. Pour les populations, les actions de sensibilisation sont nécessaires. Si comme on venait sur le terrain de Figayo pour nous parler de ça, on en laisse avoir. Mais nous-mêmes, on s'inquiète, on ne sait pas à qui il faut demander et on ne sait pas à qui il faut se renseigner, donc on ne sait pas comment on va faire. Des stratégies de communication sont donc à mettre en place et ces organisations doivent être encore plus actives sur le terrain au service des populations en les invitant elles aussi à s'approprier le mécanisme de défense de leurs intérêts. Voilà, c'était le regard de la rédaction de RTI 1. Comme annoncé en début de journal, la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les huitièmes Jeux de la francophonie qui auront lieu en 2017. Pour parler des enjeux de ce rendez-vous sportif, nous avons en direct au téléphone depuis Paris le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain-Michel Lebonion. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, est-ce que vous confirmez cette information ? Effectivement, ce vendredi 15h mars, l'OIF a désigné la Côte d'Ivoire comme le pays qui doit abriter les huitièmes Jeux de la francophonie en 2017. C'est donc confirmé à Bigan 2017 va être une réalité à partir d'aujourd'hui. Alors, pourquoi le Tchad s'est-il retiré au profit de notre pays, la Côte d'Ivoire ? Non, le Tchad ne s'est pas retiré de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été déclarée apte pour abriter les Jeux étant donné qu'il y a eu des candidatures. L'évaluation qui a été faite par les experts a laissé a démontré que la Côte d'Ivoire avait le meilleur des dossiers. Donc, voilà. Et c'est la décision qui a été rendue qui est que la Côte d'Ivoire doit abriter les Jeux de la francophonie en 2017. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête à accueillir ces Jeux en termes d'infrastructures sportives ? Le président de la République avait demandé au gouvernement de se mobiliser afin que la Côte d'Ivoire puisse abriter des grandes compétitions internationales. Déjà, en août 2013, cette année, donc, la Côte d'Ivoire va abriter l'afro-basket. Oui. Cette année, la Côte d'Ivoire devrait poser la première pierre du stade olympique du BNP. Mais mieux, l'université d'Abidjan a été réhabilitée. Et lorsque les experts sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils ont visité les sites qui existent. Ils ont visité le palais des sports, ils ont visité le stade Champroux, ils ont visité le stade Fort Boigny, mais ils ont surtout apprécié les installations de l'université Félix-Souffard-Boigny de Cocody. Ils estiment que la Côte d'Ivoire a déjà le minimum nécessaire pour abriter les Jeux. Mais disons que ce n'est pas suffisant. Il appartient maintenant à l'état de compléter le dispositif d'accueil pour que ces Jeux puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Alors, que gagne la Côte d'Ivoire à abriter une telle manifestation sportive ? La Côte d'Ivoire revient au premier plan après 20 ans de crise politique. Souvenez-vous que depuis la dernière fois que la Côte d'Ivoire a organisé une grande compétition internationale, c'était en 1985 avec l'Afro-Basket. Depuis plus rien. La Côte d'Ivoire revient au premier plan des compétitions internationales. La Côte d'Ivoire va améliorer son plateau sportif, mais surtout la Côte d'Ivoire va préparer des athlètes capables de remporter des victoires. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la configuration, il s'agit d'avoir des athlètes d'élite, des athlètes de haut niveau capables de remporter des médailles, de remporter des victoires. Alors, avant de terminer, vous avez certainement des mots de remerciement à l'endroit des partenaires qui ont apporté leurs contributions dans la candidature de la Côte d'Ivoire, la délégation ivoirienne. Le premier remerciement va à l'endroit du chef de l'État qui a cru en cette candidature. C'est lui qui nous a encouragés à maintenir cette candidature. Lorsqu'à un moment donné, nous nous étions dit que le Tchad qui avait déjà postulé pour les Jeux de 2013 face à la France pouvait remporter, pouvait obtenir l'organisation des Jeux de 2017, le chef de l'État y a cru et avec l'ensemble des membres du gouvernement. Je voudrais également remercier le gouverneur d'Abidjan et l'ensemble de ses collaborateurs qui nous ont accompagnés également dès ce soir d'Abidjan 2017. Cela suppose que c'est toute la ville d'Abidjan qui va s'impliquer. Remercions donc tous ceux-là qui ont cru en ce dossier, tous les pays qui ont porté leur choix sur la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de leur dire infiniment merci mais surtout que la Côte d'Ivoire restera toujours disponible lorsqu'il s'agira des intérêts généraux. Merci, M. le ministre et rendez-vous en 2017. Merci beaucoup. Autre point de l'actualité nationale, le procès du commandant Abbéie Jean-Noël, l'ex-patron de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Akban, s'ouvre le mercredi 3 avril prochain et l'annonce a été faite par le procureur militaire, le colonel Ange Kessikouamé. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Abou Sanobo. L'ex-patron du groupement de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Akban, le commandant Abbéie Jean-Noël sera jugé le mercredi 3 avril prochain devant le tribunal militaire d'Abbéie Jean. Il est poursuivi pour désertion à l'étranger. L'annonce a été faite par le procureur militaire Ange Kessikouamé. Le président de la CDVM l'avait conduit chez le premier ministre où on pensait qu'il avait rejoint les rangs. Il s'est taillé la fuite deux jours après sans demander son reste. Je précise que le dossier de désertion à l'étranger ça fait au moins 5 ans de prison et lorsque c'est une désertion à l'étranger qui a été commise pendant la crise ça fait 20 ans de prison. Le procureur militaire a donné des informations relatives au procès sur l'assassinat du général Robert Gueye. Quatre militaires notamment un général un commandant un lieutenant-colonel et un sergent seraient impliqués. Le commissaire du gouvernement a souligné que 70 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire sont poursuivis dans 42 dossiers. Le premier dossier de crime de sang sera ouvert le 16 avril avec le procès de 7 personnes pour des crimes commis à Vavoie. 21 gendarmes poursuivis pour troubles à l'ordre public et atteintes à la sûreté seront devant le juge. Le colonel Ange Kessikwame a également mis en garde les policiers et les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui s'adonnent aux raquetteurs. Tant que le dernier raccetteur ne va pas quitter les rangs tant que le dernier policier raccetteur ou le dernier gendarme raccetteur ou le dernier FSI raccetteur ne va pas quitter un barrage nous ne nous fatiguerons jamais de les juger ici. Nous sommes prêts tous les jours s'il faut dans 20 ans pour que le dernier raccetteur quitte tous les 20 ans pendant ces 20 ans nous allons les juger. Le colonel Ange Kessikwame a invité les journalistes à traiter les questions relatives à la défense avec plus de rigueur. Trois policiers comparaissaient devant le tribunal militaire pour raquettes et violations de consignes. L'actualité sur le continent est une seule escale au Sénégal où Karim Ouad fils de l'ex-président Bly Ouad a été convoqué par le procureur l'ancien ministre sénégalais Karim Ouad va devoir justifier d'ici un mois du patrimoine cumulé de sociétés dont il serait propriétaire pour un montant de 694 milliards de francs CFA. Un retour au pays pour cette page triste. Émile Attabrou n'est plus. L'ancien président de l'Assemblée nationale est décédé hier à Abidjan. Émile Brou a été pendant près de deux décennies ministre chargé des relations avec l'Assemblée nationale sous Félix Oufouette-Boigny. La date des obsèques sera fixée ultérieurement. Émile Brou était médecin pédiatre originaire d'Abbin Ngourou. Et puis ce télégramme du chef de l'État au pape, au nouveau pape, l'heureuse nouvelle de votre brillante élection à la tête de l'Église catholique me donne l'agréable occasion d'adresser à votre sainteté au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom personnel mais très vive et chaleureuse félicitations. En cette mémorable circonstance, je forme des voeux sincères de santé, de réussite pour votre haute mission au service des valeurs fondamentales de paix, de justice, de solidarité et de dignité humaine. Je voudrais saisir cet instant privilégié pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer avec votre sainteté au renforcement des liens d'amitié de coopération qui unissent heureusement dans le Vatican et la Côte d'Ivoire signé Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Avant de nous quitter, rappelons que le président de la République du Liban, Michel Slimane, est depuis hier à Bigan dans le cadre d'une visite officielle de renforcement de la coopération entre Beyrouth et à Bigan. Il y a eu ce matin un tête-à-tête avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette visite a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle les deux pays ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la coopération bilatérale. Fin de ce journal. Bonne suite de programme sur RTI 1. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain à l'édition de 20h. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada